... ... ...au pays de la Teranga. Les parlementaires de l'Afrique, plusieurs régions de l'Afrique, ici rassemblées, auront pour rôle de réfléchir sur une ressource parfois rare et certainement précieuse, à savoir l'eau. Lundi 16 octobre dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale de l'alimentation. Une telle journée serait-elle possible sans eau ? Assurément, non. Tant l'eau est présente dans notre quotidien. Il y a environ 3 millions d'années, l'homme du paléolithique a vécu et survécu sans électricité, mais je ne suis pas certaine qu'il aurait pu vivre ou survivre sans eau. C'est pourquoi les travaux qui démarrent aujourd'hui refaitent une importance majeure, tant pour notre organisation que pour le pays qui nous fait l'honneur et la fraternité de nous recevoir. Je crois que tous les élus de l'APF peuvent être fiers de compter un Parlement aussi impliqué et actif que l'Assemblée nationale du Sénégal pour son engagement constant en faveur de l'eau, d'une juste répartition de cette ressource vitale et de son développement régional intégré. C'est une véritable chance pour notre organisation de pouvoir travailler de concert avec des parlementaires aussi impliqués sur des thématiques de cette importance. En effet, les questions relatives à la gestion de l'eau ont toujours été une préoccupation majeure pour les parlementaires francophones. Depuis donc le sommet du Rio, où les objectifs du millénaire pour le développement ont été adoptés par les Nations unies en 2000, la communauté internationale a toujours réaffirmé l'importance primordiale de l'eau. Je tiens à signaler la véritable dynamique qui se met en place ici, au Sénégal, depuis le 9e Forum mondial sur l'eau et qui rejaillit sur l'ensemble des acteurs politiques, notamment sur les parlementaires. C'est donc sans surprise que nos parlements entendent jouer un rôle majeur dans un dialogue international sur l'eau, la paix et la solidarité entre nations. Je suis convaincue que ce présent séminaire permettra aux parlementaires de la région d'appréhender la question de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement de façon complète, et ce, dans l'optique de trouver des solutions innovantes répondant aux défis posés par la gestion de l'eau. Par ailleurs, la rencontre de ce jour s'inscrit parfaitement dans la continuité des engagements pris lors de la Conférence des Nations unies pour l'eau qui s'est tenue en mars dernier. Cette dernière s'est traduite par l'adoption d'un programme d'action historique pour l'eau visant à favoriser la transformation vers un monde où l'eau est en sécurité. Je voudrais conclure mon propos en souhaitant à l'ensemble des participants de l'eau fructueuse et de nous permettant d'alimenter le débat, certes, mais surtout d'apporter des solutions concrètes et pérennes. En effet, l'eau étant au centre de l'attention d'une prospérité partagée, il est crucial de répondre aux impacts du changement climatique et de travailler ensemble pour un avenir durable. Je souhaite donc tout le succès possible à ce séminaire car il s'inscrit pleinement dans la perspective du 10e forum de l'eau qui se tiendra à Bali entre le 18 et le 24 mai 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !